bonjour à tous bienvenue à clash avec simon il ya cette semaine un événement qui est assez fou contamination géante regardez moi ça ça nous donne un livre de bâtiments sont un livre de bâtiment surtout pour les hdv 11 hdv 12 il ya des constructions qui prennent 14 jours qui peuvent se terminer d'un seul coup donc c'est vraiment payant on avait cinq ou six jours pour compléter les vêtements pour faire 20 attaques je pense que c'est réalisable par pas mal tout le monde mon fils qui est un hdv 6 va réussir à terminer l'événement même si c'est seulement un hdv 6 donc au cours de cette vidéo on va faire des compositions à 35 géants oui vous avez bien entendu je vais attaquer avec 35 géants dans les premières attaques je vais attaquer avec 25 sorciers derrière dans la deuxième série d'attac je vais attaquer avec 100 archers et dans la troisième série d'attac on va attaquer avec 16 boulisses derrière les 35 géants dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez qui donnera le meilleur résultat donc on se retrouve avec la première compo avec 35 géants et 25 sorciers et on va voir quels résultats on va pouvoir obtenir alors on a trouvé cette base c'est un hdv 11 n'a pas d'aigle artilleur donc on voit ça va nous aider un peu comme ça si l'attaque est mauvaise au moins ça sera pas trop pire l'ennemi a quand même une reine de niveau 50 donc on va commencer par envoyer le démolisseur on va envoyer l'ensemble des géants sur toute la ligne on va envoyer pas mal de sorciers on va s'en garder 5 en réserve on va en utiliser des sorts de seaux un sort de de soins sur les géants un autre sort de soins ici encore je constate qu'on a même pour le grand gardien donc avec un montel donc là qu'est ce que nos géants vont faire par la suite est-ce qu'ils sortent du milieu il reste ici donc on va soigner ce groupe de géants donc est-ce que l'attaque va bien c'est pas mal mais je sais pas si on va être en mesure d'aller chercher l'hôtel de ville peut-être que ce petit géant là ça va être un héros de notre attaque on a un sorcier en plein centre de la ville là les murs font très mal aux géants en gré qu'avec là un nombre ça va pas mal si on pouvait avoir d'autres sortes de soins ça pourrait aller vous savez quoi pour la prochaine attaque je vais prendre un peu moins de sort de soins parce que anyway on a le démolisseur qui nous fait des bonnes ouvertures donc on va envoyer un sorti ici c'est vrai on va faire environ 70% c'est pas si mal donc on prend l'hôtel de ville on va être allé chercher la plupart des ressources ok je pense qu'on va arrêter l'attaque ici le reste c'est pas très intéressant donc on va capituler on est allé chercher 73% deux étoiles c'est ma foi c'est quand même pas mal et ce qui est intéressant lors de l'événement c'est que ça coûte 282 000 pour faire cette attaque donc regardez on va repartir les troupes mais je vais prendre un sort de saut de moins je vais prendre un sort de soin à la place on se retrouve dès que les troupes sont prêtes alors on est prêt pour la deuxième attaque comme je vous disais je voulais enlever un sort de soin un sort de saut donc je vais l'enlever tout de suite on va préparer tout de suite la prochaine attaque et on se relance pour une autre attaque avec nos géants nos 35 géants c'est assez fou vous avoue j'étais un peu surpris lors de la première attaque j'étais pas certain que cette attaque pourrait réussir et on a réussi un beau deux étoiles c'était quand même assez bien donc nous voilà sur une deuxième base on va tenter d'attaquer sur faire l'aigle l'artilleur donc comment on va procéder on a l'aigle on a le démolisseur et quoi je vais l'envoyer ici on va envoyer l'ensemble des géants sur toute la ligne on va envoyer plusieurs sorciers je vais m'en garder environ cinq on va envoyer malheureusement il y a un ballon qui j'espère que le ballon ne détruira pas tout vous savez quoi je pense que je vais utiliser le pouvoir du grand gardien déjà je vais envoyer un autre sorcier on va utiliser un sort de soin en plein sens et les sorciers en plein milieu font quand même un bon travail on va placer un dernier sort de saut regardez moi ça les sorciers en plein milieu c'est assez rigolo si ils se font taper je vais peut-être utiliser un sort de soin dessus ouais je vais tenter de les soigner je suis pas sûr j'ai bien fait mais on va envoyer des sorciers ici ma foi la composition est assez rigolo je vous dirais pas d'essayer ça en gdc c'est pas une composition qui va faire des trois étoiles mais ça donne quand même des bonnes attaques de faim on peut profiter de l'événement géant pour s'amuser un peu en tentant des compositions plutôt rigolotes vous savez quoi je pense que je vais essayer pour voir la différence la prochaine attaque au lieu de prendre 25 sorciers je pense je vais utiliser 100 archers on va voir si c'est meilleur aussi ça donne de moins bons résultats donc de l'attaque est sur la fin donc on a quand même réussi un 75% on va arrêter l'attaque ici on va se fermer donc la prochaine compo est déjà en géant sorcier je vais la faire sans qu'elle soit tournée ensuite on va se tourner une autre composition on va garder 35 sorciers 35 géants et là on va se mettre des archers full archers on va en mettre 100 au niveau des sorts on va garder deux sorts de seau trois sorts de soins donc je fais mon attaque avec les géants sorciers et je vous reviens pour l'attaque avec les archers alors on est prêt pour la troisième attaque cette fois ci ça va être avec 100 archers le dernier défi sera avec 16 boulistes 35 géants toujours avec 16 plus on va voir laquelle des compos peut faire le meilleur résultat donc c'est parti pour l'attaque avec des archers à l'arrière on vient de tomber sur cette base regardez moi ça il ya une tonne de ressources mais c'est un hdv12 qui est plutôt fort j'hésite presque à l'attaquer mais vous savez quoi on va le tenter donc c'est parti on envoie les géants sur l'ensemble de la ligne on envoie le démolisseur et là on va envoyer un paquet d'archers on va essayer de les envoyer presque tous donc là je vois pas super bien on va envoyer oh j'ai oublié le grand gardien donc là est-ce que ça va bien je suis pas trop sûr on va envoyer un sort de soins par les côtés et où mon grand gardien il y aura seulement un sort de soins j'aimerais ça aller chercher l'élixir qui est présente ici je vais aller chercher est-ce qu'on peut aller chercher la première étoile allons-y allons-y ah je pense ça va être un fail bon vous allez sûrement dire dans les commentaires que j'ai été pas mal noob avec mon attaque 49% c'est vraiment épique bon j'ai raté mais je pense que j'ai pas eu la meilleure des attaques mais c'est plutôt rigolo c'est pour le plaisir qu'on se fasse les attaques allez 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 on a presque été chercher une étoile donc c'est un fail mais on va quand même chercher pas mal de ressources je pouvais pas passer cette chance là donc pour la dernière attaque on va se mettre des boulistes à l'arrière donc ça serait plus une composition qui pourrait ressembler à quelque chose de sérieux donc je vous reviens dès que la composition est prête alors on se retrouve pour la dernière attaque de cette compo avec 35 géants on va tenter maintenant avec des boulistes donc c'est parti et voilà on vient de trouver une belle base d'attaquer ça semble être un hdv 11 qui est plutôt maxé donc comme dans les autres on va envoyer la série géant suivi du démolisseur on va envoyer quelques boulistes et on va envoyer la masse de boulistes au centre donc on place un premier sort de sous loin on va envoyer les deux sortes de sous au milieu deux sortes de soins près des TDE on vient de voir ce que ça va donner on va utiliser le pouvoir du grand gardien pour l'instant ça va quand même assez bien faut pas oublier que j'ai jamais mes... comme là la TDE ici fait trop mal on va utiliser le dernier sort de soins ça j'allais dire faut pas oublier que je n'ai jamais mon roi et ma reine dans ses attaques donc imaginez si je suis capable de faire des deux étoiles quand même assez fort avec seulement le grand gardien imaginez ce que je ferais lorsque j'aurai mes héros 50, 60 qui vont être prêts ça va être assez fou Trois géants qui vient de revaler sur le sort, sur le piège de ressort donc là mes géants vont à peu près finir le côté... le nord de la ville est plutôt détruit le côté gauche va être complètement détruit donc c'est quand même une belle attaque comme je vous dis si on avait eu nos héros notre roi, notre reine, on aurait pu faire un très gros pourcentage donc là probablement que les héros vont tous mourir pas les héros mais les géants vont tous mourir là le grand gardien va réussir à détruire le canon maintenant qu'on va être autour de la tour de sorciers ouf piège de ressort ça fait assez mal aux géants bon il nous reste un sorcier vous avez quoi, je vais utiliser un de mes trucs quand ça ne nous tente pas d'attendre la fin de l'attaque on ferme complètement le jeu on fait tout effacer on réouvre et comme par magie, l'attaque va se terminer c'est comme si vous étiez resté jusqu'à la fin de l'attaque donc si on revient voir dans le journal d'attaque ça nous fait un 79% donc si on revient et on regarde l'ensemble des attaques qu'on a fait on a commencé ici avec notre série à 35 géants on a fait un 73 et un 77% suivi un 59% avec des sorciers par la suite avec des archers ça a été un fail 49% et enfin au niveau des boulisses ça nous a donné 79% 2 étoiles donc j'ai l'impression qu'avec des géants boulistes avec notre roi et notre reine on peut relativement facilement faire un 3 étoiles sur un H11 donc c'était l'événement contamination géante on a pu obtenir notre progression maximale on a obtenu un magnifique livre de bâtiment avec ce livre de bâtiment vous savez ce que je vais faire ? demain je vais me lancer mon aigle artillère au niveau 3 et grâce à ce livre je vais pouvoir le terminer immédiatement on va sauver 14 jours donc dans 13 heures 35 minutes le roi des barbares va se terminer on va se lancer l'aigle artillère au niveau 3 et on va relancer le roi des barbares au niveau 55 vous voyez ici le roi 54 va se terminer bientôt on se lance le roi 55 la reine 55 est déjà en cours donc on va être rendu à la moitié de nos améliorations qu'on avait besoin je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon 1